Eh coucou ! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le fait d'être débutant en tarot et les questions qu'on peut se poser, les incertitudes qu'on peut avoir. J'ai listé moi ce que je pense être les trois erreurs les plus communes et freins principaux quand on commence avec le tarot et je vous ai aussi posé la question, vous, quels sont vos blocages, les trucs qui vous gênent ? Donc je fais une petite partie où je vais présenter mes trois erreurs entre guillemets et ensuite je vais répondre à vos questions à la fin de la vidéo. Donc voilà, ça devrait se compléter et parler un petit peu tout le monde, j'espère. La première erreur qu'on peut faire en débutant dans le tarot, c'est d'essayer inconsciemment, très souvent, de se mettre dans des cases. C'est-à-dire typiquement je fais du tarot divinatoire ou je fais du tarot psychologique, je mets des air quotes. En fait, en général, quand on est mal à l'aise ou pas sûr de soi avec les cartes, on peut avoir tendance à dire qu'on fait du tarot psychologique parce qu'on se sent pas légitime, entre guillemets, de dire qu'on fait de la divination, etc. Comme si c'était un petit peu le truc au-dessus pour des gens qui ont un don et qui sont super forts et que du coup, le commun des mortels, par contre, peut faire du tarot psychologique. C'est pas vraiment mon avis, c'est pas vraiment ma théorie. Je précise juste le terme tarot psychologique parce que tarot divinatoire, j'imagine que tout le monde voit ce que c'est. Le fait de faire de la voyance, de dire bah je vois ça, il va t'arriver ça, etc. Le truc un peu classique et ce qu'on appelle tarot plus psychologique, ce serait une pratique du tarot qui utiliserait les cartes comme un outil pour se connaître, pour réfléchir à des questions, pour donner des conseils, pour s'orienter, etc. Voilà, ce qui est très bien aussi. Mais, enfin pour moi, dans ma pratique en tout cas, je trouve ça pas mal de mélanger les deux et j'ai l'impression qu'il n'y a jamais vraiment des tirages qui sont que psychologiques et des tirages qui sont que divinatoires. Pour moi, les deux s'intercroisent et se mélangent un petit peu tout le temps. Pour moi, le principal truc, c'est vraiment de mettre, comme je le disais, même inconsciemment dans une case en se disant, bah moi je fais pas de divinatoire, mais par contre je fais du psychologie, qu'on peut analyser des choses, etc. Ça c'est entre guillemets un petit peu dommage, parce que ça peut bloquer des intuitions divinatoires entre guillemets super fortes que vous pourriez avoir. Alors ça veut pas dire que vous en auriez tout le temps, c'est pas forcément toujours comme ça que ça fonctionne, mais en partant de conseils, des cartes, etc. et d'analyse de ce que vit et ressent la personne, on peut aussi avoir des choses plus divinatoires qui viennent se mêler. Et voilà, je trouve ça dommage de mettre un petit peu des cloisons entre tout ça. Pour moi, c'est toujours un petit peu un mélange des deux. Donc vous prenez pas la tête avec les histoires, pour moi, de tarot divinatoire et tarot psychologique. Vous faites votre tirage, et ce qui vous vient, vous vient. Se mettre une étiquette dessus, je trouve que c'est toujours un truc qui peut un petit peu nous desservir, entre guillemets. Et se mettre dans des cases au sens global, ça peut être aussi tout ce qui va être un petit peu rigide. Par exemple, moi je fais que des oracles parce que le tarot, j'ai trop peur. Ou alors j'utilise soit le tarot, soit un oracle, mais je mélange jamais les deux. Pourquoi pas ? Vous pouvez mélanger tous les types de cartes et en faire aussi des originalités, des forces. Des fois, un tarot et un oracle peuvent très très bien se compléter. Essayez de laisser aller juste votre intuition, vos pensées, votre imagination, même pourquoi pas. Et mélangez un petit peu tout ce que vous pouvez et tout ce qui fait que vous êtes vous et que vos tirages sont personnels. Et ça, ça nous amène à mon deuxième point qui est, je pense, le principal à mon avis. Ne pas prendre en compte les choses qui font que vous êtes vous et les choses en soi qui vont vous rendre unique. Par exemple, vous avez un attrait pour les images, vous avez une imagination débordante. Vous pouvez entendre des choses, vous avez une empathie extrême avec les personnes qui fait que vous sentez des choses. Peut-être même que vous arrivez à sentir les mondes subtils, les personnes qui ne sont plus là. Vous les voyez, vous les sentez, etc. Vous ne mettez pas de barrière pour utiliser tout ça. J'ai souvent l'impression, et je pense qu'on y reviendra un petit peu après avec les questions que vous m'avez posées, qu'il y a un petit peu ce truc de comment apprendre dans les livres, etc. On y reviendra, mais justement, je pense que toutes ces questions-là, de rester cantonnées aux X formations que j'ai fait, aux X livres que j'ai achetés, etc. Des fois, ça peut être carrément contre-productif pour vous et pour vos tirages. Dans toutes les choses qui peuvent vous rendre unique aussi, n'hésitez pas à y mêler. D'autres disciplines, par exemple, dans vos tirages, si, je ne sais pas, vous vous y connaissez énormément, en pierre, en yoga, en naturopathie, en astrologie, peut-être aussi que vous avez un style, un caractère et un vocabulaire qui est bien à vous, que ce soit quelque chose d'un petit peu intellectuel, avec des références, en franc-parler, ou carrément énormément d'humour, etc. N'hésitez pas à le mettre dans vos tirages, le fait que ça fasse pas sérieux, pas officiel, je ne sais pas ce qui serait officiel d'ailleurs, ce qui fait que la pratique sera réussie, ce sera parce que vous arriverez à lâcher prise. Donc si vous êtes naturellement une personne qui fait plein de blagues, vous empêchez pas de faire des blagues quand vous tirez les cartes, entre guillemets, ou de parler comme vous parlez naturellement, ou de parler tout doucement, alors que d'habitude vous vous parlez pas doucement, c'est pas comme ça que vous fonctionnez. Enfin voilà, tout ce qui peut un petit peu vous faire vous retenir d'être vous-même, ça va être entre guillemets un petit peu contre-productif pour le tirage, et quelque chose qui peut éventuellement vous bloquer. Donc pour moi vraiment dans les erreurs de débutant, et je le dis parce que vraiment au début je le faisais, je m'étais faite énormément de réflexions en me disant je suis allégitime, je peux me planter, j'ai mis beaucoup de temps, alors que, enfin moi j'ai fait des études d'histoire de l'art et de l'analyse d'image, c'est vraiment ma spécialité, entre guillemets, c'est ma formation. Ça aurait été, j'imagine que vous serez d'accord, une énorme bêtise pour moi de ne pas visuellement analyser les cartes de tarot comme si c'était des tableaux par exemple. Aujourd'hui, je pense que c'est une de mes plus grandes forces, mais c'est quelque chose de super personnel. Mais si je m'étais cantonnée, entre guillemets, à ce qui est écrit dans les livres et ce que j'ai appris lors de formation, sans y apporter cette touche qui m'est naturelle, ce serait vraiment extrêmement dommage. Donc voilà, le lâcher prise et le fait de faire les choses à sa manière, je pense que c'est le meilleur conseil, en tout cas le truc le plus évident. Et la troisième erreur, celle-là, vous n'allez pas l'aimer et je sais que je vais avoir des pouces en bas comme à chaque fois dans les vidéos où j'en parle, mais pour moi, la troisième erreur de débutant avec le tarot, c'est le fait d'avoir plein de jeux, d'avoir trop de jeux, ou du moins, de se servir de plein de jeux. Après, je parle bien quand on débute, quand on est en train d'apprendre, quand on n'est pas sûr de soi. Pour moi, vraiment, le premier conseil, c'est de rester avec juste un jeu, parce que les jeux, il en existe de tellement de sortes, ils ont des designs et des énergies tellement différentes que pour bien maîtriser le tarot, en général, pour moi, au début, il faut se cantonner à un jeu et le jour où on va le maîtriser, ce jeu-là totalement, là, on pourra switcher sur d'autres. Quand on a une relation très forte avec un jeu, pour moi, ça rend des tirages vraiment plus fins, plus percutants, parce qu'en fait, notre jeu, on le connaît tellement par cœur, on connaît toutes les cartes, on est tellement connecté avec. C'est comme un ami qu'on connaît par cœur, en fait. Toutes les personnes à qui j'ai appris à tirer les cartes, à qui j'ai donné des formations, c'est vraiment un conseil que j'ai donné à chaque fois. Mon conseil, entre guillemets, c'est toujours de commencer avec la base, c'est-à-dire avec le Rider Waite Smith classique. Mais bon, si vous avez un attrait super fort pour un autre jeu, évidemment, ne vous empêchez pas d'aller vers lui. Jusqu'à avoir la maîtrise complète et totale d'un jeu, pour moi, il ne faudrait pas en changer. Voilà. Je me mets un peu de ventilateur, je ne sais pas si vous l'entendez, mais là, je vais crever. Je vais passer à vos questions et je vais essayer d'y répondre assez précisément. Alors, la première, c'est je ne sais pas s'il faut tenir compte des cartes à l'envers. Perso, je les remets à l'endroit. Plusieurs personnes m'ont écrit cette question et effectivement, je ne tiens pas compte personnellement des cartes à l'envers et je les remets aussi à l'endroit. Je ne dis pas que c'est le truc à faire et la seule voie à suivre parce qu'il y a des gens qui tirent très très bien les cartes et qui les laissent à l'envers. Il n'y a vraiment pas de problème, ça, c'est chacun de son ressenti. Mais si vous, ça vous gêne d'avoir des cartes à l'envers, moi, personnellement, ça me gêne, remettez-les à l'endroit vraiment sans problème. En fait, pour moi, ce qu'il faut réussir à faire et ce qui n'est pas facile à faire au maximum dans un tirage, c'est de lâcher prise et de réussir à avoir une lecture fluide des cartes. Ça prend des années, c'est vraiment, vraiment pas quelque chose qui arrive très rapidement. Mais le fait, pour moi, d'avoir des cartes à l'envers, c'est comme si quand tu lisais une phrase, il y avait des mots qui étaient écrits à l'envers et du coup, ton cerveau, il doit se réadapter à chaque fois. Alors, c'est des twists mentaux qui sont possibles à faire, mais pour moi, c'est un petit peu se compliquer la tâche. Pour moi, mon conseil, en tout cas, c'est simplifiez-vous la vie et ne tenez pas compte des cartes à l'envers parce que ça empêche un petit peu de lâcher prise pour moi. Et c'est justement pour un bon tirage, notamment divinatoire, c'est le lâcher prise qu'on recherche. Alors ensuite, on m'a écrit Il y a un côté frustrant et c'est effectivement pas un grand signe de lâcher prise. Qu'est-ce qui se passe si t'as pas ton carnet de notes ? Qu'est-ce qui se passe si t'essayes de te servir, justement, de ton intuition et de tes espèces de particularités que tu as, toi, de ton côté ? Moi, je dirais, essaye de le laisser dans un coin, ton carnet de notes et de te mettre sur un tirage réellement jusqu'à ce qu'il te parle. Je sais très bien qu'il y a des personnes, quand elles se font un tirage, elles regardent les cartes 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes et elles disent, je ne comprends pas. Mais non, restez au moins 10 minutes. Montre-en-main, mettez un timer sur votre téléphone. Au moins 10 minutes sur un tirage et vous aurez forcément des choses qui vont vous venir sans distraction, sans téléphone, sans carnet, sans bouquin, sans rien. Regardez les cartes, essayez de comprendre, faites un brainstorming avec vous-même. Il y a forcément des choses qui vont vous venir. De mal interpréter, je comprends très bien parce que quand on fait des tirages aux autres, surtout, on n'a pas envie de leur dire de la merde, on n'a pas envie, en plus, si c'est sur des sujets qui peuvent être un peu inquiétants ou leur tenir à cœur, on n'a vraiment pas envie de leur dire de conneries. Mon conseil, ce sera toujours, entraînez-vous, alors déjà sur vous-même, mais on ne peut pas le faire que sur soi-même. Essayez de faire des tirages avec des personnes en qui vous avez confiance, des personnes qui ont des réactions face au tirage, pas des capricornes qui ne vont rien dire, par exemple. Enfin, des personnes qui vont être assez démonstratives, on va dire en disant « Ah oui, ça, ça me parle, ah non, ça, je ne vois pas du tout. » Pas une personne qui va faire « Hum, oui, hum, peut-être, je ne sais pas. » Ça, c'est vraiment pour se démotiver, c'est la pire chose. Se mettre avec une personne qui est OK pour les tirages, que ça intéresse, qui va réagir, avec laquelle vous allez être assez à l'aise pour dire « Ok, c'est des exercices, tu ne me poses pas des questions qui vont remettre en cause des trucs énormes sur ta vie. » On fait des tirages avec des questions qui vont être assez légères, sans gros impacts. Et on se dit que, voilà, c'est un entraînement. Même si vous n'avez pas des personnes forcément en face à face, ça peut aussi être à distance, pourquoi pas. Mais poser déjà un cadre en se disant « C'est un entraînement, c'est pas grave. » Limite même, on invente des questions. Ce sera toujours pour moi le moyen le plus safe d'essayer de lâcher prise, de faire des tirages sans être sous pression et cramponnée à son carnet ou son livre. Et à force d'entraînement, forcément, ça ne va finir par arriver. Ensuite, on m'a écrit « Débutante+++, trouver un support simple pour comprendre les cartes. » Du coup, je pense que je vais relier ça à une autre question qu'on m'a posée qui était « Apprendre par cœur les mineurs. » Parfois, la signification change d'un cours à l'autre. Alors, d'un cours à l'autre, j'imagine que c'est une personne qui a fait, par exemple, plusieurs formations avec plusieurs tarologues différentes ou plusieurs bouquins différents, etc. C'est normal. Tout le monde n'a pas la même pratique. Des fois, il y a des choses qui peuvent se nuancer, qui peuvent un petit peu changer. C'est d'ailleurs pour ça que, vraiment, essayez au maximum de faire comme on l'a dit juste avant, de lâcher les livres, de lâcher les cours au maximum. Essayez d'interpréter les choses un petit peu par vous-même avec votre manière de faire, votre prisme à vous parce qu'effectivement, ça changera toujours d'un cours à l'autre. Avoir un support pour comprendre les cartes à la base, oui, vous pouvez avoir un livre ou un cours d'une formation mais je vous encourage vraiment pas à avoir plein de livres et à suivre plein de formations parce que ça peut éventuellement vous embrouiller plutôt qu'autre chose. Donc, voilà. Moi, j'irai toujours de toute façon faire la simplicité un livre ou une formation ou les deux, un de chaque, un jeu et ensuite, le tas, vraiment, c'est vous et les personnes que vous avez en face pour vous entraîner et voilà. Mais accumuler un maximum de formations en tarot, c'est pas utile. Ce qui sera le plus utile vraiment, c'est la pratique personnelle. Apprendre par cœur les mineurs. Alors, je crois pas que j'ai gardé vraiment cette question mais je sais qu'on en a posé d'autres sur les mineurs. Pour moi, les mineurs, c'est tellement fondamental dans le tarot, c'est tellement important. On fait toujours la part belle aux majeurs que tout le monde connaît un petit peu mais les mineurs, pas tant que ça. Autant, je pense que je pourrais arriver à faire un tirage sans les majeurs avec que les mineurs mais je ferai jamais l'inverse. Un tirage avec que les majeurs sans les mineurs, impossible. Pour moi, les mineurs, c'est toute la richesse du tarot. Il faut vraiment les prendre en compte dans le tirage sinon on loupe beaucoup trop de choses, selon moi. même si elles sont évidemment toutes importantes, c'est l'ensemble. Mais bien sûr qu'il faut garder les mineurs. Est-ce qu'il faut les apprendre par cœur ? Là, c'est un petit peu comme ça revient à tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire avoir un support, oui, voir quel mineur veut dire quoi éventuellement, oui. Moi, je vous conseille surtout de comprendre les chiffres. Les as, ça veut dire quoi ? Les deux, ça veut dire quoi ? Les trois, ça veut dire quoi ? Et ensuite, les coupes, ça veut dire quoi ? Les épées, ça veut dire quoi ? Et ensuite, c'est juste, entre guillemets, un jeu de logique. Et une fois qu'on a compris ça, c'est bon. Je préfère que la personne capte toutes ces choses-là et fasse elle-même les pompe dans sa tête plutôt que d'apprendre par cœur chaque carte. Là aussi, ça va laisser plus de liberté pour l'interprétation, etc. Alors ensuite, on m'a mis adapter les personnages de cours à des éléments concrets. Donc ça, j'imagine que c'est un conseil qu'on a donné à cette personne et effectivement, c'est un conseil que je donne aussi. Les personnages de cours, donc qui sont les valets, cavaliers, rois et reines, c'est généralement, vous inquiétez pas, un petit peu la même chose pour tout le monde. C'est toujours les cartes qui rentrent en dernier et qu'on comprend en dernier. Elles sont un petit peu plus... un petit peu plus challengeantes peut-être à comprendre. Mais donc, les personnages de cours dans les cartes, ce sont les cartes qui vont nous parler de personnes. Non pas de face de notre vie spécialement, non pas spécialement d'action à faire. Ça va être relatif ensuite en fonction du tirage, etc. Mais normalement, les personnages de cours dans un tirage, elles vont parler des personnes. Donc ça peut être votre banquier, votre mère, votre mec, votre prof, je sais pas quoi. Enfin, bref. Normalement, ça incarne des personnes. Et effectivement, le fait de penser à des gens, des personnes que vous connaissez, que ce soit, je sais pas, des héros de films, de bouquins, ou alors des gens de votre vie, vous vous dites, ah ouais, cette pote-là, elle est tellement règne de bâton, c'est sûr. Le roi d'épée, il me fait penser à mon père. Le cavalier d'épée, il me fait penser à mon boss. Voilà. Des choses comme ça. Ça, ça va vraiment vous permettre de comprendre en fait l'essence de cette carte et du personnage qu'est cette carte. Voilà. Mais effectivement, je suis d'accord, c'est un gros morceau entre guillemets et il y a pas mal de gens qui galèrent avec ces cartes-là. Mais il faut les connaître aussi et il faut faire avec. Alors, un conseil qu'on m'a donné, c'était de tirer une carte chaque jour et l'interpréter sans le livre et faire un bilan le soir. Franchement, c'est un bon conseil. Je pense que c'est un bon exercice à faire si vous avez envie de le faire. C'est vraiment un bon truc. Surtout qu'effectivement, l'interpréter sans le livre, ça peut aider aussi à lâcher prise et le soir, d'y revenir et de comprendre le truc, c'est pas mal. Il y a aussi la version de tirer une carte le matin, ne pas la regarder, la mettre face cachée par exemple sur la table et le soir, quand on rentre, on la retourne et on essaye de voir ce que ça voulait dire de notre journée. Ça aussi, c'est possible. Vous pouvez faire en la regardant ou sans la regarder comme vous voulez, mais c'est un très bon exercice. Et enfin, m'a écrit, j'ai l'impression que les cartes veulent tout et rien dire, c'est pour ça que je passe par toi. Je pense que c'est un petit peu symptomatique de ce qu'on a vu avant avec le fait de peut-être pas passer assez de temps sur un tirage. Je sais que pour des personnes qui sont un petit peu impatientes, je crois que c'est un truc que j'ai évoqué dans ma vidéo sur... Je crois que c'était les pièges avec les tirages de cartes. Je vais vous la remettre dans la description. C'est normal que les choses ne nous viennent pas tout de suite. C'est normal quand on débute de mouliner un petit peu sur les cartes, mais c'est pas en passant 30 secondes sur le tirage qu'on va réussir à craquer le truc et à progresser, quoi. Donc, voilà. Là, je dirais que mon conseil, c'est un petit peu de passer au moins 10 minutes sur le tirage, même s'il est petit, au moins 10 minutes, et d'essayer d'écrire au moins une phrase sur chaque carte. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions que j'avais reçues. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'il y aura quelques conseils qui auront pu vous servir si vous débutez vraiment avec le tarot. Si jamais vous avez envie d'une deuxième version de cette vidéo avec d'autres conseils, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et si vous avez des questions directement aussi, j'y répondrai. Je vous remercie pour votre intérêt pour le tarot, pour vos questions et j'espère avoir pu vous aider. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501